Merci beaucoup Florence et merci d'avoir participé à l'organisation de cette rencontre et merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir, vous étiez une cinquantaine à être inscrits, il y a plus d'une trentaine de personnes présentes, donc c'est un vrai plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien ensuite et puis de vous retrouver pour échanger sur ces sujets d'organisation territoriale qui nous intéressent toutes et tous et de voir comment, derrière cette organisation, nous pouvons améliorer bien entendu le fonctionnement de nos politiques publiques et puis renforcer aussi le fonctionnement bien entendu de notre démocratie, de leur acceptation, je pense que c'est de cela dont nous parlons. Peut-être le contexte de cette rencontre qui n'était pas forcément prévue au départ, elle part de la proposition de loi, vous le savez que nous travaillons et que nous portons avec Paco Brupin et un certain nombre de collègues avec la public en marche sur la clarification de l'organisation du Grand Paris, sujet sur lequel avec Paco Brupin notamment, nous travaillons depuis le début de la législature, nous avions un peu abandonné ce travail et nous l'avons repris, notamment cet été suite à l'élection, à la réélection du Patricolier à la présidence de la métropole, pas en raison de la personne même du Patricolier, mais du déroulé de cette élection et puis ensuite suite au débat budgétaire qui s'est déroulé douloureusement comme toutes les années avec une rivalité entre la métropole et ses territoires. Et donc nous avons pris nos responsabilités et après échange avec un certain nombre de responsables, donc certains que je vois présents, alors je voyais Pierre Mansa qui était parmi nous, est-ce que Pierre était bien parmi nous ? Je le voyais sur mon écran, j'ai cru voir en tout cas Pierre, avec qui nous avions beaucoup échangé sur ce texte en particulier, peut-être que d'autres parmi vous sont là aussi dans la salle de bioconférence ce soir. Nous avons déposé ce texte et puis suite au dépôt de ce texte, nous avons continué avec Paco Rupin à solliciter un certain nombre d'experts, de personnes qui au quotidien travaillent sur ces sujets ou sont dans les institutions en question. Et donc notamment Aurélien Delpiron, que Florence m'a présenté, et qui Aurélien, et je te remercie pour ce premier échange l'autre jour, nous avons abordé le sujet de la métropole du Grand Paris, son organisation. Et nous l'avons bien largement, je pense, dépassé, puisque abordant ce sujet de la métropole, tu m'as évoqué cette note, que vous étiez à ce moment-là en cours de préparation du côté de Terra Nova, avec Daniel Béart et un certain nombre d'experts reconnus sur le sujet de la décentralisation. Au passage, je te le dis notamment, Laurence Lemouzi, qui était mon ancienne professeure à l'ISMAP, avec qui j'ai pu échanger depuis dessus. Et donc tu m'as évoqué cette note qui était en cours de préparation sur, je crois, l'amélioration. Si je voulais tenir ce thème, j'ai pu voir Daniel Béart l'utiliser l'autre jour, l'amélioration de notre décentralisation, et avec deux idées fortes, le couple que j'ai retenu, le couple région-département, le couple intercommunalité commune de l'autre, avec l'objection de mettre, de renforcer le pouvoir politique au niveau de l'intercommunalité. C'est une réflexion vraiment pertinente, je le pense, et effectivement à contre-courant, malheureusement, de ce qu'on a pu voir mis en place au cours des deux ou trois dernières années qui viennent. Pas forcément des sujets, d'ailleurs, au tout départ, mais le quinquennat que nous venons de vivre, les crises qui se sont succédées ont effectivement renforcé plutôt la vision un peu communale et par moment carte postale. Je crois que c'est une expression que vous utilisez, en tout cas dans le rapport, au détriment du renforcement de l'intercommunalité et d'une réflexion sur le couple région-département. Et vous avez effectivement, je pense, le courage et la pertinence de remettre maintenant dans le débat public ces propositions. Je te laisserai dans quelques instants, bien entendu, nous les présenter Aurélien. Proposition faite à un moment qui plus est bienvenue, puisque nous sommes dans le temps de la préparation, un, de la loi 4D. Et donc, il viendra au gouvernement et à la majorité de voir si nous pouvons avancer sur les propositions que vous poussez. Et puis deux, aussi dans un temps de préparation de la prochaine élection présidentielle. Je ne doute pas que les éléments que vous mettez dans le débat susciteront le débat. En tout cas, ils doivent susciter le débat. Et moi, j'appuierai pour qu'ils suscitent le débat et plus que susciter le débat, voir si nous pouvons reprendre cette direction au niveau de la construction de notre décentralisation. Voilà. J'ai déjà été un tout petit peu trop long. Et Aurélien, je vais céder la parole, peut-être, pour nous présenter les grandes lignes de ce rapport que vous venez juste de présenter à la Fondation de Terra Nova. Et si je le redis, moi, ils m'ont fait du bien en les lisant. Et ça, nous pourrons débattre les uns les autres, voir quelle est votre perception du sujet et de ces propositions, mais qui sont importantes dans qui plus est dans le moment que nous vivons, sur l'organisation, sur la réflexion portée sur l'organisation de notre territoire. Voilà. Et sur ce, Aurélien, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Ça arrive. Ça arrive. L'intégralité de votre écran. Partager. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose apparaître ? Pas encore. Pas encore, mais c'est le mystère. Ah, les joies de la… Sinon, j'essaye. Tu peux essayer de le faire avec le… Peut-être, c'est parce que je ne suis pas en animateur. Je ne sais pas. Alors, c'est l'enregistrement qui bloque la chose. Ça ne marche pas non plus de ton côté ? Si, si, ça devrait aller. Après, très sincèrement, je peux présenter sans support. Mais je pense que ça facilite la lecture pour tout le monde, surtout qu'on est en visio. C'est l'animateur qui a désactivé le partage d'écran. Il faut que tu l'actives. Alors. Je te laisse commencer et j'essaie de trouver la solution, d'accord ? Je fais une dernière tentative. Il est ouvert sur ton écran ou pas ? Bon, écoutez. En effet, je vais laisser Florence. Je suis désolé. J'ai l'impression. Superbe. Merci beaucoup. Alors, on y va. Merci à tous. Je remercie, bien sûr, Guillaume. Ce ne sont pas des politesses vaines. Moi, je n'ai pas d'engagement partisan. Donc, je le dis d'autant plus sincèrement. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il prend à bras le corps un sujet qui a été un petit peu oublié, négligé dans l'agenda politique depuis trois ans, qui est celui du Grand Paris. Et la deuxième, c'est que je l'ai rencontré. Il a été dans une posture d'écoute, de dialogue vis-à-vis de l'expertise académique. J'ai rencontré beaucoup d'élus, maires, députés. C'est loin d'être le cas de manière fréquente. Et il me fait penser, en effet, à un certain Pierre Mansat, à qui je souhaite aussi rendre hommage ce soir, voilà, s'il nous écoute ou même s'il ne nous écoute pas, ça fait 20 ans que Pierre Mansat, maintenant, anime ce débat métropolitain, fait se rencontrer les acteurs et défend des idées de justice sociale et spatiale. Donc, un bonjour chaleureux à lui. Merci beaucoup aussi à Florence pour l'organisation de cette manifestation, la logistique, à Daniel Béart et à tous les autres membres du groupe de travail Terra Nova, qui nous ont beaucoup aidés. Alors, pourquoi ce rapport, le double contexte ? On a commencé à l'écrire au lendemain, finalement, on peut avancer, Florence, au lendemain de la crise des Gilets jaunes. Et on a terminé, finalement, au moment de la crise du Covid. Donc, on l'a écrit entre deux crises. Donc, naturellement, l'évolution de notre réflexion a été influencée par ces deux crises. Et pourtant, de notre point de vue, on a pu tisser un fil rouge. C'est ce qu'on a appelé l'effet réactionnaire territorial. Aussi bien dans le cas des Gilets jaunes que dans celui du Covid. Finalement, le territoire envisagé comme l'espace local, le retour à la proximité, avec parfois chargé de valeurs idéologiques, un peu nostalgiques, a été présenté comme la solution refuge, comme une valeur refuge dans les médias, dans les discours politiques et plus largement dans le débat public. J'en veux pour preuve que, lors de son discours d'investiture, le Premier ministre Jean Castex, qui incarne à bien des titres cette France dite des territoires, a utilisé à 34 reprises le mot territoire pour fixer le cap de sa politique pour la suite du quinquennat. Ceci dit, en matière territoriale, on ne peut pas dire, on pourra en discuter si vous le souhaitez, mais que nous avons eu une actualité extrêmement chargée depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. La loi 3D puis 4D est annoncée depuis longtemps. Certains pensent encore qu'il s'agit d'un mirage, qu'elle n'aboutira pas. Le thème central de la réorganisation institutionnelle du Grand Paris a été lui aussi très largement écarté du débat public et politique. Et j'allais dire, même la crise du Covid, finalement, n'a pas tant suscité de réactions, de réflexions, d'interprétations poussées sur les dysfonctionnements de notre structure territoriale et de son organisation, à l'exception des critiques classiques des collectivités territoriales à l'encontre de l'État et réciproquement de l'État à l'encontre des collectivités territoriales. Quand on voit que, finalement, pour gérer cette crise, on a réactivé un binôme que vous connaissez bien, qui est le binôme maire-préfet, mais qui est en fait le binôme de la Troisième République, en réalité, celui de la France du début du XXe siècle, on peut, finalement, situer le manque d'ambition en matière de réflexion territoriale qui caractérise l'ensemble du débat public aujourd'hui. Alors, le groupe de travail, je ne vais évidemment pas m'attarder dessus, je vous laisserai à disposition le PowerPoint. C'est juste pour vous rappeler deux choses. On dit souvent, Terra Nova, c'est techno. Alors oui, c'est un think tank, bien sûr, qui idéologiquement est plutôt ancré, on va dire, dans un réformisme de gauche modérée. Toutefois, on a eu une totale liberté dans la constitution du groupe de travail. On a choisi une diversité de profils, de parcours, des fonctionnaires territoriaux, des représentants des grandes agences de l'État, des chercheurs, des animateurs de revues, d'instituts de formation qui ont contribué à la réflexion. Et nous avons aussi auditionné des personnalités très différentes. Vous voyez, un maire d'une petite commune rurale, le président de l'ANRU, une inspectrice générale de l'administration de l'éducation nationale, de telle sorte que ce travail tente, évidemment, il ne peut pas… Alors, il y a un micro qui n'est pas coupé, mais voilà. Le groupe de travail n'est pas un groupe de techno, c'est un groupe d'interface entre chercheurs, élus, experts et fonctionnaires territoriaux. Deuxième chose qu'on nous dit, et ce sont les premières réactions, quelque part, on les a cherchées un peu, on nous dit, c'est un travail qui est iconoclaste. Alors, je reviendrai sur ce point. En réalité, et je vous le montrerai, c'est un rapport qui, certes, se veut en rupture avec un certain nombre de pratiques, mais qui est ancré dans des expériences concrètes qui, aujourd'hui, sont menées dans les territoires. Et chaque proposition est adossée à un certain nombre de références ou de bonnes pratiques. Alors, en effet, il est structuré de manière très classique autour d'un diagnostic et d'une série de propositions dans lesquelles je vous propose d'entrer. Le diagnostic, il a porté sur deux registres. D'abord, on a proposé une relecture, justement, de la notion de territoire en essayant de s'affranchir d'un certain nombre de conceptions qu'on trouve un peu réactionnaires, rétrogrades et surtout peu stimulantes pour réfléchir à l'action publique. Et d'autre part, on a fait un diagnostic assez sévère, en effet, aujourd'hui des modalités et du bilan de l'action publique décentralisée en France depuis 40 ans. Alors, premier point, Florence, les territoires. On a posé finalement, voilà, posé le diagnostic. Vous reconnaissez là une présentation un peu trop académique, pardonnez-moi. On a posé un certain nombre de questions à partir de choses dites, vues, lues abondamment dans la presse, dans certains ouvrages aussi, de certains de nos collègues, de certains experts. Et nous avons répondu trois fois non. Non, on ne peut pas opposer de manière grossière une France de la métropolisation qui serait la gagnante de la mondialisation économique, qui en tirerait tous les bénéfices, les richesses, dans lesquelles les moyens seraient concentrés, face à des territoires qui soient ruraux, périurbains, villageois, et qui, eux, ne seraient pas partie prenante de ce processus, ou n'en bénéficieraient pas par différents, d'ailleurs, moyens, y compris les moyens de la redistribution spontanée ou organisée par l'État. Deuxième question, non, les territoires ne sont pas seulement le retour au local et à la proximité, bien sûr. Il y a des formes de réappropriation d'échelle locale. Vous les connaissez dans les circuits courts, dans le retour à des formes d'agriculture plus ancrées dans les terroirs. Toutes ces initiatives sont tout à fait intéressantes, mais elles sont elles aussi prises finalement dans un registre d'activité qui dépasse très largement les périmètres dans lesquels elles s'inscrivent. Il y a des filières, il y a des circuits, il y a de la circulation, et parfois, il y a même au cœur de la France des villages les espaces de France qui sont les plus mondialisés. On a eu une très belle discussion avec le maire de Sancerre, 1600 habitants, qui nous a expliqué comment sa ville fonctionne en réseau avec les vignobles d'Argentine, de Nouvelle-Zélande, de la Napa-Vallée. Troisième question à laquelle on a répondu non, c'est la vision qui, elle, a beaucoup progressé dans le débat public depuis deux ans. C'est que finalement, pour répondre aux crises écosystémiques globales, la réponse passerait par une forme de retour à l'autosuffisance. Et donc, c'est le territoire refuge, c'est le territoire tel qu'il a été pensé par les survivalistes, par exemple, où l'on reviendrait à des communautés locales ancrées et autonomes totalement par rapport à l'ensemble de leur environnement. Alors, toutes ces questions ont été posées, on a documenté les choses. Je ne peux pas vous transmettre la totalité des cartes et des données, mais on a bien montré qu'il y avait une multiplication des inégalités à toutes les échelles. On a montré qu'il y avait une hyper-mobilité, y compris dans l'espace rural. Et je rappelle quand même que la crise des Gilets jaunes a pour déclencheur principal l'augmentation du coût de l'essence à travers une taxe sur le carburant. Et précisément, l'automobile, c'est ce qui permet à de nombreux habitants des espaces périurbains et ruraux de se déplacer. Et donc, le lieu de résidence n'est plus le lieu où l'on consomme, où l'on fait ses études, où l'on a des pratiques de loisirs. C'est ce qu'on a appelé avec Daniel Béard le zapping territorial. C'est-à-dire que tous les Français, y compris les métropolitains, en tout cas dès lors qu'ils en ont les moyens, je reviendrai sur la question des inégalités sociales, pratiquent ce zapping et fréquentent les espaces en fonction des ressources qu'ils peuvent y trouver. Et enfin, on invite à réfléchir sur les inégalités territoriales en termes plutôt de trajectoire, en termes de flux plutôt qu'en termes de stock. Il y a des lieux de passage, il y a des lieux où on s'arrête, et un exemple que connaît bien Pierre Mansat, c'est la Seine-Saint-Denis, qui est à la fois, qui est dans le même temps, le troisième département le plus riche en termes de production de richesses, mais qui est le département le plus pauvre en termes de revenus, et qui est tout à la fois un espace de relégation, mais aussi un formidable sas pour les catégories les plus populaires, pour les migrants qui s'installent dans la région capitale, et qui ont ensuite une possibilité de trajectoires sociales et résidentielles différentes. En fait, c'est tout notre rapport au territoire qui a changé. Le vieil adage français, dis-moi où tu habites et je te dirai qui tu es, on doit prendre acte que cet adage est périmé, on doit prendre acte que nous sommes dans une société mobile, une société du zapping, et force est de constater que malheureusement, les réponses qui ont été apportées par l'action publique depuis 40 ans, bien sûr, elles ne sont certainement pas toutes à jeter, il y a eu beaucoup d'efforts, de réflexions, d'évolutions législatives, mais elles ne permettent pas de répondre à cette nouvelle donne territoriale. Trois exemples, j'irai très rapidement sur le dernier. Le premier, ce sont les grandes politiques d'État, un État en France qui traditionnellement est fort, puissant, mène des politiques d'aménagement du territoire à l'échelle nationale, il n'en a plus les moyens, il n'en a plus la légitimité, et donc il s'est engagé, l'État, dans ce que nous avons appelé une fuite en avant catégorielle. C'est-à-dire qu'on a cherché à identifier tous les territoires qui subissaient finalement des handicaps structurels, en raison soit de leur pauvreté, de leur isolement, de leur enclavement, et pour chacun de ces territoires, l'État a élaboré des dispositifs spécifiques, ce que j'ai pu appeler une forme de discrimination positive spatiale. Le problème, c'est que ces zonages sont sans fin. Ils ont entraîné, on l'a vu très bien au cours des 20 dernières années, une concurrence, alors qui est le moins défavorisé, qui est le plus défavorisé, est-ce la Seine-Saint-Denis, est-ce la Lozère, où doit porter l'investissement public ? Et de périmètre en périmètre, nous avons aujourd'hui des programmes sectoriels pour la politique de la ville, les villes moyennes, les petites villes de demain, les bourgs, les zones rurales, les quartiers prioritaires, ils s'empilent les uns après les autres, et on perd bien sûr du sens, on perd de la cohérence, on perd de l'efficacité en matière de politique publique. Deuxième élément qui nous conduit à faire un diagnostic sévère d'impasse, c'est la façon dont on a décentralisé. La décentralisation, il y a 40 ans, elle a été imparfaite, inachevée, elle a été en partie captée par des grands élus, mais c'était une promesse de modernisation dans une France qui était restée archaïque. Je rappelle que les courants qui sont à l'origine de la pensée décentralisatrice, c'est Michel Rocard autour du PSU, la CFDT, c'était vraiment l'idée de transformer aussi la façon de gouverner la France. Eh bien malheureusement, à partir des années 90 et surtout 2000 et 2010, la décentralisation a suivi ce que nous avons appelé une forme de taylorisme institutionnel, c'est-à-dire une répartition rigide et étanche de compétences à chaque échelon territorial. C'est une forme de tronçonnage dont la loi NOTRe de 2015 est à la fois, j'allais dire, l'aboutissement, et nous l'espérons, le champ du signe, tant elle est arrivée à hyper spécialiser et donc à hyper techniciser les registres de compétences des collectivités territoriales. Chacun, dans votre expérience personnelle, vous avez été confronté à des situations parfois ubuesques, parfois dramatiques, de concurrence, de rivalité, de doublon. Vous connaissez la situation des transports, qui sont divisés entre transports scolaires, régionaux, interurbains, intraurbains, la situation de l'éducation, la commune pour l'école, le collège pour le département, sans aucune vision de ce que peut être un système éducatif à l'échelle territoriale. Et je dois dire que la crise de la Covid nous a confortés dans ce diagnostic. Pourquoi ? Parce qu'on peut toujours accuser l'État, mais les collectivités, comme vous le savez, se sont livrées dans une surenchère de commandes de masques, sans aucune coordination, au risque de désajuster totalement l'offre et la demande. Enfin, le bloc local, je sais, je vais faire au plus vite, le bloc local qui incarne finalement encore un peu aux yeux des Français l'efficacité et la légitimité de l'action publique à travers la figure du maire, eh bien, nous considérons que le bloc local n'est pas épargné par cette remise en question. Et naturellement, c'est un élément que je mets au débat pour notre réflexion sur le Grand Paris. Pourquoi ? Les maires, d'abord, les maires ne se sentent pas si bien que ça. On a parlé de malaise des maires pendant deux ans. Pour la première fois, on a quasiment 40 % des maires qui ne se sont pas représentées. Et ils le disent très bien. Ils le disent qu'ils se sentent désaisis de leur pouvoir d'agir, qu'ils sentent que la compétence d'exercice des politiques publiques est aujourd'hui très largement à l'échelle intercommunale. Et donc, ils ont du mal à, finalement, situer leurs fonctions dans ces nouveaux assemblages. Par ailleurs, il y a aussi une désaffection démocratique absolument considérable. Et les taux d'abstention aux élections municipales, il faut qu'on a aujourd'hui des maires qui sont élus, parfois, avec 8 à 10 % de la population résidente. Enfin, bien sûr, je parle de résidents, mais dans le Grand Paris, encore plus qu'ailleurs, les utilisateurs d'une commune ne sont pas seulement les résidents, ce sont aussi les usagers qui consomment, qui travaillent. Et donc, la légitimité démocratique électorale du maire qui est fondée sur l'ancrage résidentiel se heurte justement à cette multiplicité des ancrages, des appartenances. Avec Daniel Béard, nous rappelons qu'en moyenne, dans une ville du Grand Paris de 20 000 habitants, eh bien, c'est 40 à 50 % de la population qui est renouvelée en 6 ans, c'est-à-dire lors de chaque mandat municipal, de telle sorte qu'on peut se demander qui représente les maires aujourd'hui. Alors, sur la base de ce constat, des propositions, je vous propose de vous donner juste quelques principes de lecture et après de les afficher, parce que c'est un petit peu indigeste, je ne vais peut-être pas toutes les explicités, on pourra s'arrêter dessus. Donc, je vous l'ai dit, on a quand même travaillé sur la base d'expérience en cours. On n'a pas du tout travaillé sur le mécano institutionnel. On a dit, on arrête de travailler sur, est-ce qu'il faut un échelon en plus, en moins ? Voilà. Alors, bon, dans le Grand Paris, pour le coup, il y en a peut-être quand même un en trop. Guillaume y reviendra tout à l'heure. Mais on n'a pas travaillé en termes de répartition de compétences. On a vraiment travaillé à partir du fonctionnement des territoires. Les deux grands principes qui sont au cœur des propositions, c'est ce qu'on appelle l'horizontalisation des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on en finit avec un État qui, petit à petit, de manière récurrente et standardisée d'ailleurs, se déleste d'un certain nombre de compétences, d'ailleurs en n'attribuant pas toujours les moyens nécessaires aux collectivités pour qu'elles puissent les exercer. On ne se dit pas qui va être chef de file, selon les termes de la loi MacDame, qui va commander quelle couche du millefeuille est au-dessus de l'autre. On dit, pour reprendre la belle expression de Jean-Marc Hoffner, que dans le millefeuille, le problème n'est pas tant les couches que la crème. C'est-à-dire comment on organise la coopération entre les échelles territoriales, comment on passe en mode projet. Et pour ça, évidemment, ça nécessite de réorganiser les blocs de collectivité. Ça nécessite de supprimer les règles en matière de partage de compétences au sein des blocs. Ça nécessite de s'affranchir des dispositifs très classiques du zonage et de la contractualisation État-région. Ce n'est pas pour autant, vous verrez, que l'État est totalement absent dans ce dispositif qu'on imagine. J'en profite par parenthèse pour rappeler que ces propositions, elles sont là pour être discutées. Elles n'ont pas de vocation définitive et encore moins d'exhaustivité. Nous avons travaillé un an et demi. Vous constaterez qu'elles ont certaines faiblesses, notamment sur les aspects finance et fiscalité ou démocratie locale. C'est des choses que l'on met au débat et que l'on souhaite approfondir. Le deuxième objectif, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle la globalisation des politiques sectorielles. L'horizontalisation et la globalisation. Je sais, on est géographe, on aime bien les mots en ion, mais je pense qu'ils sont quand même un peu parlants. C'est qu'en réalité, on doit combiner les efforts et les moyens des collectivités territoriales pour appréhender les problèmes finalement aux échelles qui sont les plus pertinentes. Et c'est pour ça qu'on invite à se départir non seulement des catégories, villes, campagnes, urbains, périurbains, mais aussi des périmètres. Et on va parler du Grand Paris. Dans le Grand Paris, la question du logement, la question des inégalités en matière de construction, par exemple, elle appelle sans doute une réponse à l'échelle de la zone dense. Pierre ne sera peut-être pas d'accord avec moi, mais moi, c'est ma conviction profonde. La réponse en matière de transport, elle invite plutôt à réfléchir à l'échelle régionale. La réponse en matière de transition écologique, de bassin versant, de complémentarité des ressources, elle invite à dépasser le périmètre de l'île de France et à travailler aux coopérations entre la région et l'axe Seine et l'ensemble du bassin parisien. De telle sorte que finalement, pour territorialiser les politiques à la bonne échelle, nous proposons à la fois de clarifier le fonctionnement des grands blocs et des responsabilités. Petit zoom sur le bloc local, vous le voyez, c'est les propositions 4 et 5. Je pense que ça va être au cœur aussi de ce que peut-être vous allez débattre ensemble. Nous faisons une proposition assez forte qui est celle finalement de distinguer très clairement les responsabilités de la commune et de l'intercommunalité. Aujourd'hui, l'exercice des compétences et donc la capacité à produire des politiques publiques, c'est clairement le niveau intercommunal. C'est vrai dans l'espace rural, c'est vrai dans les grandes métropoles. Ce n'est pas pour ça que le niveau communal, qui reste un cadre, un cadre de référence pour la socialisation, pour l'école des enfants, pour le cadre de vie, évidemment doit être abandonné. Mais en termes de production de politique publique, nous proposons de la dépasser et de ce point de vue-là, finalement de reconfigurer totalement la fonction du maire au profit de ce qui ressemble un peu aujourd'hui au maire d'arrondissement à Paris. Alors d'ailleurs, certains se saisissent de cette fonction plus ou moins bien, c'est-à-dire une personne qui assure la prise de terre des politiques intercommunales, qui permettent de faire remonter aussi ce qui vient de sa commune, d'animer la démocratie locale, la vie associative. Donc c'est une vraie fonction politique pour le coup, même si on abandonne en quelque sorte la figure du maire bâtisseur qui va laisser sa trace, son héritage à travers telle réalisation, tel projet, tel grand équipement public. Cela implique bien sûr de changer les modalités électorales et de fonctionnement des intercommunalités, à minima l'élection au suffrage universel direct des conseillers intercommunaux. Nous proposons aussi finalement de mieux distinguer dans l'interco pour éviter le phénomène de club, qui a été très bien décrit par des collègues où l'on se met d'accord en petit comité entre maires, de mieux distinguer les organes délibératifs, conseil intercommunal, d'un organe exécutif, qui pourrait être un conseil métropolitain exécutif, tel que par exemple s'est expérimenté aujourd'hui en Corse. Florence, tu peux avancer. La dernière diapo, je vous rassure. Alors, finalement, on pourrait dire quid de l'État dans ce nouveau système où on privilégie les agencements territoriaux, la coopération, l'horizontalisation ? En réalité, on considère que l'État a encore un rôle à jouer absolument majeur. D'abord, bien sûr, il fixe la loi, l'État en France, il fixe le cadre. Il peut fixer aussi des grands objectifs en matière de transition écologique, en matière de réduction des inégalités. J'ai peu parlé de cet aspect, mais nous croyons peu, après avoir écouté beaucoup de spécialistes, aux capacités de redistribution et de péréquation entre collectivités, pour une raison simple, c'est que les assiettes, les assiettes fiscales et donc les moyens d'action en termes de redistribution sont infiniment plus faibles que celles dont dispose l'État. Et donc, les grandes inégalités en matière de dotation, d'équipement, etc., nous considérons qu'elles relèvent de la responsabilité de l'État et qu'aujourd'hui, le droit commun suffit à y répondre. Et d'ailleurs, les élus de Seine-Saint-Denis sont tout à fait sur cette ligne-là. Ils demandent simplement de faire respecter le droit commun. En revanche, l'État peut conditionner son aide, l'apport de son ingénierie, de ses agences, l'ANRU, la NCT, au fait que les projets portés par les collectivités soient l'objet d'une coopération. C'est une forme de duty to cooperate, telle qu'il existe dans les pays anglo-saxons et également en Allemagne, où un consensus doit être obtenu au niveau du lender pour pouvoir obtenir des financements de l'État fédéral. Donc, si, en quelque sorte, on recentre l'État sur ses grandes fonctions régaliennes, qui sont celles d'assurer la justice spatiale, ça passe bien sûr aussi, vous le voyez, par garantir un panier de services publics, avoir une cour d'équité territoriale qui documente et impose la correction des grands déséquilibres, alors il a son rôle à jouer finalement. Mais ceci dit, vous voyez qu'on n'est ni dans plus ni dans moins de décentralisation, et j'en termine vraiment sur ce point. Nous faisons le pari que les collectivités peuvent se responsabiliser. Bien sûr qu'il y aura des obstacles, vous allez être les premiers à les mettre sur le devant de la scène. Il y aura des obstacles notamment liés aux conflits partisans, à l'exercice des mandats politiques, à des résistances constitutionnelles. Mais nous faisons le pari de la responsabilisation des collectivités pour affronter les deux grands défis du siècle, la transition socio-environnementale et la réduction des inégalités scolaires, sociales, etc. Et nous demandons à l'État de jouer son rôle en fixant un cabre et finalement en faisant appliquer les règles du jeu. Donc c'est ni plus ni moins de décentralisation, mais c'est mieux décentralisé pour améliorer l'efficacité de nos politiques publiques. Je vous remercie pour votre attention. Merci Aurélien pour cette première présentation du rapport, qui est un rapport très très dense, que je vous invite vraiment à regarder en détail. Il est très documenté notamment sur toute la première partie, de beaucoup d'analyses, d'exemples bien concrets, qui étalent très bien tout ce que vient de nous présenter assez rapidement Aurélien. Est-ce que certaines d'entre vous veulent poser des questions de manière générale sur le rapport de Terra Nova ? Est-ce que Guillaume veut réagir ? Petite réaction, j'espère que vous m'entendez bien, parce que là je crois que je suis dans l'hélicite. Peut-être une première, vous m'entendez bien ou pas ? Il y a un peu de bruit peut-être autour. Aurélien, deux questions. Si, si, ça va, ça va. Quel est l'accueil de ces propositions par les différentes associations d'élus, s'il y en a déjà ? Peut-être nous redire comment fonctionnait le contrat qui permettrait de faire fonctionner le bloc communal et intercommunal, le bloc départemental et le bloc régional dans les propositions que vous soumettez. du couvre-feu. C'est assez incroyable de te voir. Merci Guillaume pour ta question. Alors, l'accueil, on est très contents parce que l'accueil, je ne dirais pas qu'il est bon ou mauvais. Évidemment, il y a des propositions qui font écho à certaines associations et moins à d'autres. Mais ça fait quand même longtemps qu'on n'avait pas vu une mise en mouvement de ce que moi, j'appelle les acteurs du territoire. L'accueil a été excellent du côté de l'ADCF, bien sûr, et aussi de l'ADGCF, l'Association des cadres territoriaux, du côté de France urbaine, du côté des agences d'urbanisme. De manière peut-être plus inattendue, l'Association des régions de France nous a invité à échanger pour qu'on puisse préciser, et donc ça renvoie aussi à ta deuxième question, le rôle finalement que pourraient jouer les régions dans ces nouveaux agencements. Encore plus inattendue, l'Association des pays, vous savez, les pays lois pasqua, qui continuent à exister et qui se transforment en pôles d'équilibre territorial et rural, donc les PETR, nous ont aussi invité à discuter. Le cabinet de la ministre nous a sollicité. En revanche, nous avons eu d'ores et déjà des échos très négatifs des représentants de l'Association des maires de France et une indifférence marquée du côté des départements. Voilà, ce qui n'est pas une grande surprise. Je te remercie pour ta question parce que ça permet en effet de clarifier. Dans l'organisation qu'on prévoit, on prévoit en effet deux blocs, c'est-à-dire deux couples, deux couples qui doivent fonctionner ensemble sur des sujets qui font l'objet d'une hiérarchisation. Il y a en effet un couple qui est un couple que j'appellerais moi intermédiaire, qui est celui du bloc région-département. Nous, on prend acte aujourd'hui des découpages. On prend acte que les départements sont bien ressentis, appropriés par les Français, qu'ils ont des fonctions absolument capitales, l'aide sociale notamment, qu'ils ont souvent des ingénieries, parfois des sociétés d'aménagement, parfois des bailleurs. On prend acte aussi que les régions sont montées en puissance, qu'elles se sont dotées des compétences en matière de prospectives, de planification, de développement économique. Et on leur dit, en quelque sorte, arrêtons les rivalités, les petites querelles politiciennes, et identifions, dans le cadre d'un contrat de gouvernement, entre les départements et les régions, un certain nombre de sujets qui doivent être, faire l'objet d'investissements, de financements, de projets en priorité. Et en fonction de la nature de ces sujets, eh bien là, j'allais dire, c'est telle ou telle institution et derrière, donc, service qui pourra prendre ce qu'on appelle, nous, le chef de fila. Alors, le développement économique. Tout le monde est chargé du développement économique. Bon, eh bien, mettons-nous d'accord, par exemple, sur le développement touristique pour coordonner les offres touristiques et culturelles, mettre les festivals en réseau et qu'on n'ait pas, par exemple, 25 campagnes touristiques différentes d'un département contre l'autre au sein d'une même région. Je peux le dire de l'offre culturelle et, évidemment, moi, j'y suis d'autant plus sensible, de l'offre universitaire. Créons des réseaux, créons des partenariats, mutualisons l'ingénierie quand elle existe. Si certaines régions ne sont pas très bien armées, elles peuvent recourir à de l'ingénierie départementale et vice-versa. C'est ça, ce que doit permettre le contrat de territoire. C'est non seulement fixer les priorités du mandat, mais aussi, finalement, les modalités de travail, de répartition, y compris des financements, pour parvenir à réaliser les objectifs. De l'autre côté, le bloc local, là aussi, dans l'esprit… Alors, je rappelle aussi, et vous voyez que je ne suis absolument pas dans une logique partisane, que ce projet-là, il était quasiment tel quel, poussé à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, avec le projet de création du conseiller territorial, conseiller unique. Il y a ensuite d'autres projets, mais je veux dire, il peut y avoir des résistances, mais je pense qu'il y a une maturité politique autour de cette intégration. Interco-commune, là aussi, on a des tas d'exemples de très bonnes pratiques, où il y a, par exemple, ce qu'on appelle les pactes de gouvernance, où au début des mandats, on redit très clairement ce que fait l'intercommunalité, quelles sont ses priorités, qui finance, à quelle hauteur, ce qui reste du ressort de la commune, quelles sont les modalités de délibération autour des projets. Donc, ces pactes ou contrats de gouvernance, ils sont un fonctionnement pour faciliter le travail intercommunal, mais ils sont aussi des outils pour fabriquer du projet de territoire à l'échelle des agglos. Ils ont un grand défaut, et là, j'entends les remarques qui ont été faites, et d'ailleurs, c'est vrai aussi pour le premier bloc. Ils ont deux grands défauts. Un, ils vont se heurter, évidemment, à des rivalités politiques, sinon des rivalités de personnes. Et deux, ils vont se heurter à un déficit de légitimité démocratique, parce qu'on ne peut pas considérer qu'un contrat de territoire qui serait passé entre, on va dire, des maires et des élus intercommunaux et un président d'agglomération soit acceptable aujourd'hui en matière de démocratie locale, du point de vue de ce qu'auraient formulés les citoyens. Donc là, il y a un énorme travail à faire pour faire vivre des espaces démocratiques de concertation et de participation à l'échelle métropolitaine ou, bien sûr, intercommunale. Mais c'est évidemment vrai pour le Grand Paris, et ça passe par des outils que je vous invite tous à mettre sur la table. Mais je m'arrête. Excusez-moi, je suis un peu long. Mais on n'est pas naïfs. On sait que ce sera difficile. Mais dans le même temps, si vraiment on arrive à politiser l'intercommunalité au sens où on aura vraiment des projets politiques différents pour les six ans du mandat intercommunal. Voilà. Et plus, comme on l'a aujourd'hui, la recherche du plus petit dénominateur commun, le consensus mou, le club des maires qui décident en secret. Si on arrive à politiser les projets intercommunaux, eh bien, incontestablement, on fera aussi un progrès démocratique. Parce qu'on demandera aux citoyens de voter sur des visions, des projets à l'échelle de l'intercommunalité ou de la métropole, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Jean-François, si tu veux poser une question plutôt brève, en espérant d'avoir une réponse un peu plus brève, Aurélien, comme ça, on essayera de passer sur la suite. Oui. Merci de cette présentation très intéressante. J'ai beaucoup entendu parler de découpage vertical entre les différentes couches du millefeuille et pas de redécoupage horizontal des frontières d'un territoire. Or, j'ai l'impression que quand on regarde les frontières des territoires, notamment en Ile-de-France, ça ne correspond pas toujours à des bassins de vie très cohérents. Et du coup, est-ce que le fait d'avoir des frontières de territoire souvent engoncées dans les limites de départements, par exemple, n'est pas un obstacle à, d'une part, avoir une politique cohérente au niveau d'un échelon qui fasse sens, et d'autre part, à ce que les habitants du territoire s'approprient cette nouvelle échelle ? Merci beaucoup pour votre question et votre remarque, qui est absolument juste et pertinente. Les frontières administratives, aujourd'hui, continuent, qu'on le veuille ou non. Et là, je pense à mon collègue, et que connaît bien Pierre aussi, Simon René, et qui me rappelle toujours à la réalité des périmètres. Et oui, les périmètres, structures, qu'on le veuille ou non, des appartenances, mais aussi des moyens d'action, des politiques publiques. C'est pour ça qu'on appelle à développer toutes les initiatives qui relèvent, selon le mot de Martin Vanier, de l'inter-territorialité. Ou, moi, je préfère plutôt la trans-territorialité. Alors, on ne va pas entrer dans le champ lexical. Mais on a des exemples en France où, oui, des communes qui n'appartiennent ni au même département, ni à la même région, ni au même canton, arrivent à faire du projet ensemble, avec des structures qui sont fluides, en effet, qui ne sont pas institutionnalisées, mais justement avec des modes de contractualisation. Et ce que vous dites est tout à fait juste. On n'arrivera pas à enfermer les problèmes, chaque problème, dans tel périmètre. C'est bien pour ça qu'il va falloir travailler sur des dispositifs de coopération qui peuvent être à géométrie variable. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que moi, quand je parle de la métropole du Grand Paris et comme ça, peut-être, j'ai fait une transition pour la suite. Si vous voulez, le périmètre de la métropole, on me dit, il n'a pas de sens. Il est à la fois trop grand, trop petit. Je dis, oui, je suis d'accord. Mais quel périmètre a un sens ? Enfin, si vous voulez, en fonction des enjeux, je reviens sur ce que je dis. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse avoir des échelles d'action publique qui changent. Sur bien des sujets, c'est vrai, la région est un périmètre important. Sur d'autres, je suis moins convaincu. Sur d'autres, ça sera peut-être juste de la coopération entre communautés d'agglomération. Donc, voilà, si on peut se donner le droit d'expérimenter, et ça sera vraiment mon dernier point, parce que je ne pense en aucun cas qu'on va pouvoir mettre en œuvre toutes ces réformes, maintenant, en même temps, sur tous les types de territoires, on a des territoires qui sont beaucoup plus mûrs. La Bretagne, si vous regardez ce que fait la Bretagne, contrat de réciprocité, dispositif de péréquation, solidarité entre Brest et l'arrière-pays, ils sont à la pointe. La région PACA, on n'a quasiment rien. Donc, moi, je dis, essayons d'expérimenter. Donnons un droit à l'expérimentation, c'est quand même le quatrième dé de différenciation, qui soit un vrai droit à l'expérimentation territoriale, et y compris, par exemple, à l'interterritorialité, à de nouvelles formes de contractualisation. Et s'il y a bien une région où on devrait avoir droit à l'expérimentation, c'est la région métropolitaine de Paris. Marie-Hélène, est-ce que vous voulez quand même poser votre question ? Dans la continuité de ce que vient de dire Aurélien, en effet, bon, il cite la région Bretagne, et qu'il trouve particulièrement dynamique, et en quoi pourrait-on se fonder justement sur des expériences telles que celles-ci, qui fonctionnent bien, pour stimuler, pour inciter, sur la base d'expériences qui fonctionnent, à un déploiement ? C'est souvent comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que les sceptiques sont souvent réduits à devoir accepter les choses quand ils sont devant des références qui fonctionnent. Donc, comment pouvoir déployer des expériences qui fonctionnent bien ? Et quel peut être le rôle du binôme politique expert pour influencer en se fondant sur des expériences qui fonctionnent ? Merci beaucoup pour votre question. Réponse très brève, parce que là, je vais en appeler aussi à Guillaume, et je pense que, alors, nous, chercheurs, au sens très large, pas seulement du milieu académique, nous avons une responsabilité. Trop souvent, nous considérons que le débat public n'est pas notre affaire, et nous sommes dans une posture de critique radicale. Alors, vous le voyez, moi, je pense que j'ai une exigence forte, je n'ai pas peur d'assumer que j'ai un pas de côté et que j'ai un recul sur les politiques publiques, mais j'essaie à ma façon d'y contribuer. Alors, ce n'est pas du tout pour me faire une auto-célébration, on est plusieurs, quand même, à jouer ce rôle-là, mais il faut que nous, on fasse une vraie introspection, et ça passe par une réarticulation très forte entre les milieux de l'expertise et les milieux politiques. Je l'ai dit à Guillaume, moi, je suis absolument effaré, aujourd'hui, dans les cabinets, voilà, vous allez dire que c'est un peu démagogique, mais vraiment, les profils sont tous les mêmes, c'est la grande technostructure de l'État, ce sont des gens qui, souvent, n'ont non seulement aucune expérience du fonctionnement territorial, mais qui ont peu de références sur les travaux académiques, où, parfois, il y a des consensus très forts qui se dégagent entre les chercheurs, qui n'ont pas de connaissances sur les controverses à l'œuvre. Alors, comment, là, on réarticule ça ? J'espère que ça va être l'enjeu, aussi, de l'initiative que porte Guillaume sur le Grand Paris, c'est, en fait, montrer qu'en réalité, il y a, aujourd'hui, des consensus qui existent sur beaucoup d'aspects dans les associations d'élus, dans les fédérations, dans les revues, dans le milieu académique, chez les chercheurs, et c'est aux politiques, aussi, d'aller tirer ces fils-là. Je donnerai un dernier exemple pour vous répondre directement. On a auditionné, en visio, le président de Moche Communauté. Moche Communauté, c'est une expérience absolument incroyable. On est, quand même, en Vendée, une terre d'entrepreneurs avec un fort individualisme, mais au sens, un ancrage des réseaux familiaux et communautaires. Moche Communauté a créé, en six ans, dans un territoire qui était extrêmement morcelé, sept communes nouvelles, donc des communes nouvelles qui sont issues de la fusion de cinq à dix communes, sept communes nouvelles qui ont, elles-mêmes, fondé une communauté d'agglomération qui fait, aujourd'hui, 130 000 habitants. Les maires l'ont fait, on nous a dit, ça sera une catastrophe, vous n'y arriverez jamais, voilà, vos habitants vont être furieux, parce que les maires disent souvent ça, ils disent, ah, mais vous savez, moi, mes habitants, ils ne veulent pas de ça, etc. Tous les maires ont été réélus triomphalement, parce que Moche Communauté a montré la capacité, ce que ça donnait concrètement, en termes de politique publique, d'intégrer les ressources. Voilà, une médiathèque, un conservatoire, une capacité d'action sur la voirie, sur le réseau de transport interurbain, des navettes, etc. Et donc, quand on fait de la démonstration que par l'efficacité des politiques publiques, finalement, eh bien, voilà, la réorganisation a du sens, eh bien, croyez-moi, moi, je crois qu'on peut largement convaincre les citoyens. Alors, une dernière question, celle de Julien Caen, s'il veut bien prendre la parole. Oui, avec plaisir. Bon, avec tout ceci, Aurélien, tout ceci est très intéressant et permet effectivement de moderniser et de redynamiser les régions et départements de manière beaucoup plus cohérente. Mais est-il possible, avec cette réorganisation, d'établir un cadre général de façon à éviter que les responsables politiques puissent exercer leur droit et leur responsabilité un peu n'importe comment, comme auraient fait les grands seigneurs féodaux du Xe siècle ? C'est juste ça, ma crainte. Merci beaucoup pour votre question. J'y suis très sensible parce que j'ai été formé à l'urbanisme par quelqu'un qui s'appelle Pierre Merlin et qui m'a toujours dit, vous savez, Aurélien, la décentralisation de l'urbanisme, de donner tous ses pouvoirs réglementaires, d'urbanisme opérationnel. J'ai été formé d'ailleurs avec Florence Sorrentino, que je salue. C'est le retour au Moyen-Âge. Ils ont tous voulu construire leur château, en fait, ce n'était plus des châteaux, mais c'était parfois des projets pharaoniques avec toutes les dérives que l'on connaît. Maintenant, le pari que fait ce rapport, et je l'assume, c'est que si on responsabilise les collectivités, on exige plus de responsabilité en quelque sorte des élus. Et c'est pour ça que là aussi, je boucle avec la question démocratique, il faut faire en sorte que le suffrage universel puisse sanctionner, dans les deux sens du terme, une politique intercommunale, si elle est mal faite, si elle est dispendieuse, si elle ne répond pas aux attentes des citoyens. Et je vais aller plus loin, il faut pouvoir concevoir et imaginer des dispositifs de contrôle citoyen, comme il en existe aujourd'hui, des conférences citoyennes. là, ce que l'on prévoit en l'État, c'est seulement une cour d'équité, vous voyez, qui en effet garantit la transparence et la justice dans l'attribution des moyens de l'État. Sans doute que ça ne suffit pas. Il faudra peut-être imaginer des contre-pouvoirs, mais plutôt par le bas. Selon moi, l'époque est plutôt par le bas. Voilà. Peut-être, Florence, tu pourrais afficher, là, c'est des cartes que j'ai mises. Il y en a trois. Ce que je vous propose… J'ai juste une dernière question d'Olivier Bouba-Olga. Et j'ai l'impression que madame, le docteur Ivana Lusco, excusez-moi, je ne vois pas tout votre nom, vous voulez également poser une question ? Bon, voilà. On va commencer par Olivier Bouba-Olga. Oui, oui, je vous viens. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé votre présentation. Moi, je pense qu'effectivement, la crise, elle a démontré très clairement à quel point il ne s'agit pas de responsabilisation seulement, mais donner le pouvoir. C'est pareil comme dans la médecine. Les médecins, ils ne sont pas magiciens. Si vous n'avez pas le lit nécessaire, si vous n'avez pas les médicaments nécessaires, si vous n'avez pas les moyens nécessaires, ne faites pas la magie. Ma question, c'est en fait, parce que moi, je pense que là, c'est un dialogue entre les maires et entre les territoires, parce que tous, ils ont été responsabilisés. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en Bretagne et j'admire l'effort que le régime a fait. Et ma question, c'est donc, dans le cadre de la coopération entre les territoires, justement, pour démontrer cet exemple qui est très clair pour moi, c'est une évidence qui dure avant cette crise qu'on vit aujourd'hui, beaucoup plus avant. Ça, c'est juste un miroir. Comme vous voyez ça, dans le cadre des maires et des territoires, pour justement dialoguer avec le gouvernement, il ne s'agit pas seulement de responsabilisation, mais de donner le pouvoir, parce qu'il faut agir, il faut improviser pour l'école, il faut avoir un contrat social, vous êtes près de PME, vous êtes près de l'agriculture, vous êtes près de les gens, et c'est vous qui vous gérez sans avoir des outils, sans avoir des instructions en communication claire. Donc, ça, un, au niveau de maires, au niveau du territoire, comment vous allez présenter vos propositions, et aussi au niveau plutôt international, je travaille beaucoup avec l'international et je sais à quel point c'est important aujourd'hui, c'est situé pas seulement dans le cadre français, mais dans le cadre européen et dehors d'Europe. Et là, on ne parle pas que de médicaments, vous voyez très bien à quel point nos capacités de recherche, de fabrication, de préparation et de coopération pour la future, pour la future verte, pour la coopération énergétique, et disons que réforme de mode dans certains contrats sociaux, je souligne cela, est important. Donc, moi, je pense que là, la force, c'est d'agir ensemble avec ceux qui ont été en première ligne, maires, responsables du territoire. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ceci ? Merci beaucoup. Je vais vraiment répondre très rapidement parce que je voudrais quand même entendre Guillaume et pouvoir articuler. Je sais qu'il est très poli, il est à l'écoute des chercheurs, mais je voudrais quand même pouvoir l'entendre sur la façon dont ça fait écho aux enjeux du Grand Paris. Je dirais donc deux choses. Vous avez tout à fait raison sur finalement le contrat de confiance qui est passé avec les élus et l'enjeu pour nous dans la communication de ce rapport, c'est de dire que ce n'est absolument pas un rapport contre les élus. Il ne s'agit pas de les dessaisir d'un certain nombre de pouvoirs, mais plutôt de les mettre en responsabilité sur des sujets qui sont identifiés. La deuxième chose, l'international, c'est extrêmement intéressant. On a pris beaucoup de bonnes pratiques à l'étranger et j'allais dire, la France est en retard en matière de coopération territoriale. y compris par rapport à des pays qu'on sous-estime un petit peu comme l'Italie, mais les échanges de bonnes pratiques entre régions, la France, je vous le rappelle, c'est 35 000 communes, c'est-à-dire la moitié des communes de toute l'Union européenne et donc bien sûr que cette fragmentation extrême complique aujourd'hui le fonctionnement territorial. Chaque pays a sa culture et son identité, certes, mais il est important aussi de s'inspirer des bonnes pratiques européennes. Oui, exactement ce que je pense. Merci pour votre réponse, mais c'est court, mais c'est exactement ce que je voulais souligner. Je pense qu'on est sur la même page. Alors, Aurélien, on va juste prendre très rapidement la question d'Olivier Bouba, Olga, si tu veux bien, dans la mesure où il y a un problème dans l'hémicycle. d'accord. On peut prendre une dernière question. Je n'avais pas le choix, désolé, mais de suspendre, de vous demander cinq à dix minutes de patience le temps qu'on vote. Pas de souci. C'est l'important, c'est l'état sur l'état d'urgence sanitaire. Très bien. Ok, merci. Dire d'abord, enfin, tu le sais, Aurélien, je te l'avais déjà dit, c'est vraiment passionnant le travail que vous avez fait. C'est pour peut-être réagir à certains points. Enfin, je partage totalement l'idée de l'importance de sortir des périmètres, de la collaboration, des coopérations, etc. Après, je prends ma casquette d'économiste. Je pense que pour pousser ça, on peut attendre que la vertu s'empare de tous les politiques ou on peut mettre des systèmes d'incitation. Moi, je crois beaucoup à ça aussi. Donc là, je travaille maintenant à la région Nouvelle-Aquitaine. Mon discours, donc la région Nouvelle-Aquitaine contractualise avec des territoires. Je n'ai de cesse de leur dire vous versez des aides aux territoires, conditionnez le versement des aides à des réflexions sur des possibilités de collaboration, de coopération si ça a du sens. Et donc, il me semble qu'on a besoin de mettre en place des systèmes d'incitation à l'échelle nationale pour éviter les concurrences entre les régions, à l'échelle régionale pour éviter les concurrences entre les territoires et que ça permet d'accord. Parce que si demain, on dit aux EPCI, vous aurez plus d'argent si vous coopérez avec l'EPCI voisine, si ça a du sens, dès demain, il le faut. Deuxième petite réflexion, je partage aussi tout à fait l'idée qu'en fonction du sujet, les acteurs à mettre autour de la table ne sont pas les mêmes. Donc, le périmètre pertinent dépend du sujet à traiter. Je partage tout à fait. Le contre-argument qu'on peut avancer, c'est que ça fait des coûts de gouvernance assez horribles. C'est-à-dire que pour chaque sujet, il faut s'interroger avec qui il faut bosser. Disons qu'il faut trouver les bons compromis. C'est coûteux en termes de gouvernance, j'ai envie de dire. Et puis, dernière réflexion, ma petite expérience depuis que je suis à la région et que je regardais ça un peu avant, je m'interroge quand même beaucoup sur la pratique de l'État central qui à la fois est dans des discours parfois décentralisateurs mais qui duplique aussi beaucoup de choses. Enfin, moi, je ne comprends pas, par exemple, il y a assez longtemps maintenant, on considère les régions comme un peu chef de file développement économique. On met en place un plan de relance à qui on confie le plan de relance, à des préfets de département. C'est assez mal connu avec les régions. On se dit, mais enfin, c'est quoi ? Ça ne va pas. Ça, ça ne va pas du tout. il y a quand même une forte interrogation sur que fait l'État central. Pourquoi est-ce qu'il est dans une espèce d'incapacité, effectivement, à la limite, de définir des objectifs généraux qu'on pourrait tous partager mais après, de confier les manettes aussi à des niveaux d'intervention infras qui ont la connaissance terrain aussi, qui font déjà des choses, etc. ? Alors, je remercie beaucoup Olivier. Vous avez l'impression qu'on est dans le monde des bisounours, mais d'habitude, je ne suis pas du tout comme ça, mais ça me touche beaucoup qu'il soit présent, qu'il participe à la réflexion. Et pour le coup, s'il y a bien un chercheur qui essaie de se mobiliser au service de l'action publique, y compris là directement en étant détaché à la région Nouvelle-Aquitaine, c'est Olivier et il a fait, je le dis pour les autres qui ne connaissent pas ses travaux, Olivier Bouvolga, il a fait énormément pour déconstruire le mythe de la compétitivité métropolitaine qui serait le seul horizon indépensable des politiques publiques. Je suis d'accord avec les trois trucs, donc ça va être rapide, conditionné, entièrement d'accord. Certaines agences de l'État commencent à le faire, donc quand je dis qu'il y a des signaux faibles, que ça bouge, par exemple, moi j'ai une très bonne amie qui est numéro 2 de l'ANRU, elle m'a dit, alors que ça fait 15 ans que l'ANRU, en gros, accorde ses crédits sur la base de critères fixes, rigides, qui sont les mêmes d'un territoire à l'autre, eh bien l'ANRU accorde maintenant une partie de ses financements en regardant si l'intervention en matière de rénovation urbaine est pensée par l'agglomération à l'échelle de son projet de territoire. Voilà, pour moi, ça c'est un bon exemple, on ne donne plus, j'allais dire, de l'argent comme ça. Alors évidemment, je peux vous donner un contre-exemple archi-classique, action cœur de ville, on va donner de l'ingénierie et des moyens aux maires des communes pour revitaliser une partie de leur centre historique, mais on n'a absolument pas conditionné au fait qu'on arrêtait par exemple l'étalement urbain ou l'étalement commercial dans les autres communes de l'Interco. On ne l'a pas fait. Donc, ça me conduit au troisième point, c'est que oui, il y a une forme de schizophrénie de l'État, il y a une forme de schizophrénie totale. Voilà, il y a trois ans, il y a cinq ans, la loi NOTRe nous dit le DEVECO, chef de file, c'est région et les plans de relance, c'est les départements avec le préfet. Mais j'ai bien d'autres exemples. On nous dit, il faut redéployer l'ingénierie dans les territoires pour qu'il monte en compétences et en fait, on crée la NCT qui est de la recentralisation de l'ingénierie à l'échelle de l'État. Voilà, schizophrénie totale. Enfin, sur les coûts de gouvernance, OK, mais Olivier, peut-être qu'on pourrait aussi estimer les économies d'échelle, enfin pas d'échelle là, autant pour moi, tu veux être attentif à ça, mais on va aussi gagner en mutualisation normalement, enfin j'ose l'espérer, on va gagner en mutualisation de l'ingénierie, des agences de développement et de toutes ces structures qui font parfois en fait la même chose à quatre échelons différents. Donc peut-être qu'on devrait aussi gagner là-dessus. Mais tu as raison, il faut quand même penser à ça et j'ajoute, j'arrête vraiment là-dessus parce qu'on y a pensé, aux conséquences pour les personnels. Parce que c'est bien gentil en effet de reconfigurer les échelons, de dire qu'il faut coopérer, mais derrière ces collectivités, il y a des fonctionnaires territoriaux qui ont des statuts qu'on a balancés au gré des réformes sans peu de reconnaissance de leurs conditions de travail. Il faudra être extrêmement attentif à leurs conséquences sur leur vie quotidienne et leurs conditions de travail. Merci à tous pour toutes ces questions et tes réponses Aurélien, je pense que c'est passionnant pour nous tous. Je vous propose du coup de continuer sur le Grand Paris avec ce que tu avais prévu et puis Guillaume interviendra par la suite. Donc je repartage l'écran. J'essaye en tout cas. Le Grand Paris, ça va être vite fait parce qu'on va reposer les termes du débat et là, ça sera à vous parce que moi, je n'ai plus rien à dire. J'ai un avis mais je préfère que ça vienne de vous. Finalement, si tu avances encore, encore, je ne vais pas revenir sur celle-là. voilà la situation institutionnelle de la région Île-de-France. C'était juste des rappels. Il y a 1300 communes en région Île-de-France. Il y a 63 intercommunalités. Il y a une région, quatre départements de Grande-Couronne, trois départements de Petite-Couronne. Toutes ces structures, je vous passe, leurs compétences, leurs moyens, leurs budgets, etc. Les intercommunalités, statut, communauté d'agglos, statut, communauté de communes et les fameux territoires, ex-EPT de la métropole du Grand Paris. Tout ça est bien sûr au milieu de ce millefeuille la dernière née qui est la MGP elle-même. Les situations, donc on est évidemment dans une situation très fragmentée mais je ne veux pas qu'on oublie dans les débats que nous aurons parce qu'on se focalise sur la MGP mais la puissance du communalisme dans cette région Île-de-France. Je vous ai mis ce graphique. On a quand même plus de 30 communes qui ont plus de 10 000 habitants. Ce n'est pas du tout négligeable. À 10 000 habitants, on a déjà toute une ingénierie municipale avec des services, des directions. on a aussi beaucoup de communes à 50 000, vous le savez très bien, Vincennes, Fontenesse-au-Bois et on a des très grosses communes entre 80 000 et 110 000 qui sont des mastodontes territoriaux qui sont plus peuplées et puissantes économiquement, budgétairement que la moitié des préfectures de France et ça, c'est dans notre région. Donc, il faut qu'on ait bien conscience de ce paysage. Les cas de discontinuité, de déconnexion, de compétences, franchement, je ne vais même pas aller dedans tellement ils sont nombreux. Il y en a un qui me touche particulièrement parce que c'est un peu mon champ de recherche. Les transports, on a une autorité organisatrice enfin depuis 2002 qui est la région même si ce n'est pas la seule dans le syndicat des transports d'Île-de-France qui est devenue Île-de-France Mobilité. On a une société qui construit un nouveau réseau qui est sous la tutelle de l'État qui elle-même a une compétence aménagement. On a une métropole à qui on aurait pu se dire elle va prendre cette compétence d'articulation urbanisme-transport qui en fait n'a aucune compétence ni en transport ni en urbanisme. Elle a des compétences en fait de planification d'urbanisme réglementaire qui sont elles-mêmes prises en sandwich en réalité entre les documents régionaux et les documents intercommunaux. Donc elle ne peut même pas faire ce lien en réalité et puis enfin on a bien sûr les EPT qui ont les EPT et les interco qui eux ont le PLUI c'est-à-dire l'urbanisme réglementaire. On avait au début du Grand Paris pris conscience de ces problèmes et on avait créé des structures qui pouvaient être très critiquables mais qu'on appelait les contrats de développement territorial mais qui sauf erreur de ma part avec tout ce qu'avait lancé Pierre aussi autour du forum métropolitain mais étaient des structures au moins de dialogue et de débat à une échelle qui était en gros celle des bassins de vie autour des futures gares. Franchement les CDT avaient produit des choses assez intéressantes. Aujourd'hui on n'a même plus une seule scène où on peut négocier discuter de la coordination entre le projet phare du Grand Paris qui est le Grand Paris Express et ce qu'on fait on construit on ne construit pas qui construit où comment on densifie on ne densifie pas donc c'est dramatique. Deuxième slide et c'est la dernière c'est que oui alors ça c'est le foncier qu'a l'État j'en parle pas mais voilà l'État dispose d'un foncier absolument colossal ça c'est ce que disait Olivier Bouba-Olga on s'interroge aussi un petit peu sur ce que fait l'État en Ile-de-France vous connaissez tous ce qui se passe en matière d'inégalité on a la région la plus riche d'Europe on a la région qui bientôt sera la plus inégalitaire d'Europe non seulement les inégalités donc ça c'est le travail de l'IPR sont extrêmement exacerbées à des échelles très fines à l'exception de la Seine-et-Marne qui est un bassin et du sud de l'Essonne qui est un peu plus homogène mais comme l'ont montré tous les travaux de la Pure et l'IPR les inégalités de revenus des ménages s'accroissent donc on va vers toujours plus d'inégalités et les inégalités de ressources entre collectivités à quelques exceptions parce que c'est pas toujours pareil elles aussi contribuent à s'approfondir et alors j'ai toujours parlé de la Seine-et-Marne là certes mais parlons de la Seine-et-Marne la Seine-et-Marne accueille l'essentiel de la croissance démographique aujourd'hui elle se paupérise dans certains endroits et ni le département ni les établissements intercommunaux de cette partie de l'île de France ne sont en capacité de répondre aux enjeux que leur pose très concrètement la métropolisation de leur territoire donc s'il y a bien une région où on est dans une situation d'impasse par rapport aux défis qui sont immenses c'est l'île de France est-ce que la suppression de la MGP suffira c'est peut-être une première pierre mais là j'aimerais vous entendre tous et notamment Guillaume alors justement on va pouvoir laisser Guillaume prendre la parole en plus j'ai pu ressortir ça y est de la séance et désolé vous subissez un peu les contretemps du débat parlementaire qui est un peu animé ce soir sur la prorogation de l'état d'urgence qui bien entendu est un sujet sensible qui nous volise actuellement sur une nouvelle lecture un petit mot partager avec vous quand même une sensation sur le travail parlementaire vous dire que la semaine dernière nous avions un débat totalement serein sur une première lecture et nous venons en deuxième lecture avec un débat beaucoup plus beaucoup plus tendu d'où on va dire l'agenda un peu un peu perturbé des travaux merci beaucoup pour vos questions merci beaucoup Aurélien pour la présentation du début j'ai pu tout entendre maintenant si j'étais dans l'hémicycle pour l'ensemble de ces éléments pas que de réflexion mais aussi ces propositions très concrètes qui font écho aux travaux qu'on mène actuellement sur la proposition de loi du Grand Paris je trouve je retiendrai peut-être quatre points cinq essentiels qui font écho aux travaux qu'on poursuit avec Pacom et vous qui nous accompagnent le premier c'est reprendre un peu la maxime qui est la vôtre je trouve dans les travaux qui se dégagent de l'étude que vous avez présentée pour la fondation Terra Nova c'est de sortir du débat que nous avons depuis des années sur décentraliser l'avantage donc redécoupons les institutions enfin périmètre des institutions supprimons les départements fusionnons telle ou telle structure vous proposez quand même de sortir de ce débat qui fait toujours couler beaucoup d'encre pour aller vers le débat du mieux décentralisé et je crois que c'est le mot que vous avez utilisé à plusieurs reprises que ce soit ce soir que ce soit dans les différentes interviews et je pense que c'est une direction que nous devrons prendre mieux centralisé mieux décentralisé et donc ça pose de facto derrière une question un mot que tu as utilisé à plusieurs reprises qui est clarifions clarifions les blocs clarifions les compétences au sein des blocs et le mode de fonctionnement et c'est ce que nous essayons de faire avec cette proposition loi sur la clarification d'ailleurs elle s'appelle c'est comme ça que nous nous l'appelons clarification de l'organisation de la métropole du Grand Paris une clarification que nous tirons de notre expérience d'élu à travers les échanges que nous avons pu avoir avec l'ensemble des acteurs pour voir comment sortir d'une situation de blocage pour aller vers une organisation qui fonctionnerait sans tout réinventer puisque la proposition loi est courte trois articles principaux qui proposent tout simplement de transformer les territoires en EPCI à fiscalité propre de faire rentrer l'endroit commun de supprimer la MGP tout de suite vous coulez beaucoup d'encre mais en réalité pour la transformer en pôle métropolitain et ça on arrive sur le deuxième écho troisième écho que je trouve par rapport à vos travaux donc mieux se décentraliser clarifier contractualiser et avoir les outils de contractualisation que ce soit la contractualisation au sein du bloc intercommunal qui nous concerne sur 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 notre proposition loi sur le Grand Paris quels outils de contractualisation et là une question que tu as abordé la première fois qu'on s'est rencontré que tu as évoqué ce soir comment on fait de l'intercommunalité le lieu de pouvoir lieu de pouvoir lieu de décision et avec les bons outils de contractualisation qu'il faut trouver dessus avec peut-être une question d'ailleurs je n'ai pas pu te soumettre tout à l'heure une vraie réflexion sur la DGF voir comment pourrions ou pas généraliser le transfert de la DGF non pas aux communes mais directement aux intercommunalités donc ça va être le lieu où on définit les grands les grands sujets politiques ensuite ça se décline et puis il faut les finances qui vont avec pour en faire un lieu bien entendu de décision qui feront de facto derrière naître les débats politiques qui feront que les citoyens s'intéresseront davantage aux intercommunalités contractualisation au sein de l'intercommunalité contractualisation je pense entre l'ensemble des acteurs et des institutions là aussi c'est ce qui anime un peu c'est l'idée du pôle métropolitain c'est qu'il faut sortir de la métropole des maires et uniquement des maires et donc d'une métropole avec uniquement une vision communale longtemps j'ai entendu dire la maire de Paris dire le Grand Paris ne se fera pas sans Paris c'est très vrai mais le Grand Paris ne se fera pas sans Paris ne se fera pas sans les villes de Petite Couronne sans les intercommunalités de Petite Couronne sans les départements et sans la région et j'évoque là les institutions mais également les compétences qu'elles ont comment parler de la construction du Grand Paris sans avoir autour de la table la région qui est le principal acteur sur les transports comment ne pas avoir autour de la table les départements qui ont la compétence sociale qui plus est aujourd'hui dans la situation de crise que nous connaissons d'où l'idée de ce pôle métropolitain qui est un lieu de construction avec l'ensemble des acteurs maires de Paris l'ensemble des intercommunalités de Petite Couronne donc les territoires les départements et la région avec une ouverture pareil parce que je te rejoins rien tout à l'heure tu disais il y a des réponses qui sont des questions des sujets qui sont essentiellement métropolitains sur la zone dense mais il faut quand même qu'on garde une ouverture sur le limitrophe le périphérique tout ce qui va toucher immédiatement notre zone métropolitaine et comment nous échangeons immédiatement avec les territoires les territoires qui aujourd'hui ne sont pas dans la métropole mais sont de l'autre côté du trottoir d'une certaine manière avec des problématiques quasi similaires et des outils différents c'est ces territoires-là qui m'ont convaincu qui m'ont fait évoluer sur ma position métropolitaine c'était la circonscription d'Amélie-Nonchalin où elle a une partie de sa circonscription qui est dans la métropole et une autre partie qui est en dehors de la métropole en me disant mais on ne peut pas fonctionner comme ça et effectivement il faut trouver les bons outils donc en tout cas voilà ce point de contractualisation quatrième écho bien entendu la réflexion sur comment à un moment donné ça ce n'est pas dans la proposition de loi mais ça ça fait partie de nos échanges centraux et on y participe déjà d'une certaine manière ce soir mais il faut voir comment l'élargir encore davantage c'est la mobilisation des citoyens sur ces sujets qui ne sont pas que des sujets technos c'est un sujet de comment on aborde les politiques publiques donc les enjeux qui nous concernent dans la vie de nos villes de nos territoires comment on peut mobiliser les citoyens il y a des réponses qui sont apportées non pas au niveau de la cremule mais au niveau de l'intercommunalité prenons par exemple la lutte contre les pollutions ce n'est pas à l'échelle de Vincennes de Fontenay ou de Saint-Venday qu'on va aborder ça et lors des dernières municipales seule la ville de Paris a abordé ce sujet là donc il faut voir comment emmener je pense nos concitoyens et là il faut vraiment qu'on ait une réflexion est-ce que ça passe par de l'association est-ce que ça passe par Florence tout à l'heure tu m'évoquais une pétition sur Avaz mais comment on le fait parce qu'aujourd'hui la réalité ce n'est pas le cas pour le coup de Paris je pense mais c'est le cas de tous les territoires de banlieue il y a un très grand nombre de politiques publiques un très grand nombre d'enjeux qui nous sont confisqués lors des dernières élections municipales il ne sera pas allé au départemental au régional nous n'avons pas le débat sur la lutte contre les pollutions les différentes formes de pollution nous n'avons pas le débat sur les mobilités douces nous n'avons pas le débat sur le logement que nous devrions avoir en banlieue par exemple sur les rééquilibrages et comment on fait pour arriver à avancer ensemble dernier point qui fait écho c'est la perspective d'ouverture bien entendu notre proposition loi c'est une clarification du Grand Paris et on n'a pas vocation à aller plus loin par contre elle a vocation à ouvrir derrière la réflexion sur comment aller beaucoup plus loin parce qu'il faut aller beaucoup plus loin et donc de poser dès le départ la question de la métropole régionale qui trouverait une réponse très concrète dans la proposition bien entendu du renforcement du bloc régional départemental qui en avait ce couple région département interco commune et c'est ça que nous disons à la fin d'ailleurs du propos introductif liminaire de notre proposition en disant ce n'est que la première étape que c'est une clarification mais que derrière doit s'ouvrir une réflexion beaucoup plus importante sur et là je n'avais pas cette expression à l'époque mais c'est celle que je reprendrai maintenant sur comment mieux décentraliser et voir effectivement comment nous pouvons avancer sur derrière le renforcement du bloc régional départemental pour sortir là aussi de politiques publiques complètement disparates d'un département à un autre au sein de notre région avec des modes de coopération avec les intercommunalités ou des blocs communaux en tout cas complètement différents d'un territoire à un autre sur ça nous devons nous devons avancer pour le coup le très bon outil qui est devant nous en plus pour aborder ce sujet c'est la loi 4D alors même si voilà nous allons et j'ai noté tout à l'heure que vous aviez rencontré le cabinet de Jacqueline Gouraud que vous aviez rencontré un certain nombre d'acteurs moi je pense Aurélien qu'il faudrait qu'on vous invite aussi et ça je vais voir avec le collègue de la commission des lois mais devant les députés parce qu'il faut aussi réambiancer et relancer ce débat à l'Assemblée nationale et ressortir du couple maire-préfet dans lequel nous sommes entrés on est arrivé au tout début de ce mandat où nous nous étions plutôt sur des lignes en tout cas des réflexions qui pouvaient être poussées là mais je pense que nous n'étions pas dans le milieu décentralisé nous étions encore dans le quelle couche faut-il supprimer quelle couche faut-il redécouper là vous nous offrez une autre perspective d'évolution et d'amélioration qu'il faut renforcer et sortir du ce qu'on a subi au cours des trois dernières années qui nous a enfermés dans le couple maire-préfet et qu'on avait on avait pu voir magnifié d'une certaine manière au moment du projet de loi sur l'engagement citoyen il y a un peu plus d'un an une loi que nous avions votée qui disait partout que les maires sont les pieds de l'appui car je salue leur engagement mais là on était un retour total sur l'architecture maire-département-nation et en évacuant totalement les réflexions et le renforcement de ce qui est quand même un axe de modernité et de renforcement de l'appui des publics qui est intercommunalité région-Europe donc je pense que nous devons en tout cas pousser sur cette loi 4D pour que ça arrive sur la loi du Grand Paris j'ai eu une question qui était posée tout à l'heure comment ça va se passer maintenant demain on est quel jour mardi jeudi avec Paco Mrupin et Laurent Saint-Martin nous rencontrerons le cabinet du Premier ministre sur ce sujet c'est la première fois que nous sommes reçus depuis longtemps par le cabinet du Premier ministre sur le sujet et c'est un peu la manière en tout cas moi je leur présenterai les choses avec une vraie question que nous poserons sur la table de voir si nous allons au bout de cette proposition de loi sur ce véhicule législatif ou si nous introduisons ces mesures de la proposition de loi dans la loi 4D via un amendement au Sénat parce que le texte commencera au Sénat comme c'est la loi 4D concernant les territoires comment ça a été étudié par les sénateurs en gardant l'ambition de l'ouverture c'est-à-dire que cette proposition de loi s'il n'y a pas de suite derrière rencontrera assez vite aussi des difficultés dans le fonctionnement tel qu'il est proposé dans la proposition de loi du cheminement institutionnel l'organisation institutionnelle rencontrera des difficultés si nous ne passons pas à la seconde étape qui là doit aborder la clarification notamment au niveau région le bloc région département par rapport au bloc commune intercommunalité voilà un peu en essayant d'être certiétique sur les 5 points en écho à vos travaux et qui font qu'ils sont regardés de près il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée dans les travaux dans vos travaux Aurélien et c'est pour ça que je vous invite toutes et tous à regarder vraiment de près c'est par moment parce qu'il y a des éléments techniques mais il y a des exemples très parlants de politiques publiques qui ont dysfonctionnées ces derniers temps tu l'as cité sur les masques tout à l'heure c'est tellement parlant dans un seul coup tout le monde se met à commander des masques pour faire de la communication institutionnelle plus que de l'efficacité de politique publique il y a un sujet je trouvais que vous alimenter par moment enfin vous illustrer par moment à travers des exemples comme ceux-ci qui sont parlants tu disais aussi c'est une question qu'on doit avoir notamment à l'échelle de la métropole sur qui les maires représentent et là aussi des exemples que nous devons avoir en tête aujourd'hui moi j'ai évoqué plusieurs fois avec des maires en disant que c'était quand même malheureux que les gens qui étaient toute la journée sur leur commune ne s'exprimaient pas sur la commune alors que toute la journée ils peuvent travailler utiliser du service public sur la commune où ils travaillent peut-être dormir à l'autre bout dans une ville à l'autre bout de notre espace métropolitain et ne pas être associé au moment d'échange démocratique que sont les élections alors ça je pense que la réflexion est un peu plus lointaine pour le moment mais il faut quand même la garder en tête en tout cas l'élection suffrage universel direct de l'intercommunalité par fléchage sera peut-être voilà pour les quelques premiers éléments merci beaucoup Guillaume est-ce que certains souhaitent intervenir réagir je pense notamment à Pierre Mansa ou j'ai vu qu'Olivier Crépin avait également posé une question enfin une remarque en tout cas je crois qu'on sera tous heureux on sera tous heureux si Pierre pouvait dire quelques mots parce que il doit se sentir un petit peu comment à la fois conforté et désespéré parce que ce sont des choses qu'il a porté on ne fait que redire quand même beaucoup de choses qu'il a porté depuis 20 ans mais merci Pierre tu étais pété c'est pas gentil de me vieillir comme ça tu étais déconnecté Pierre la métropole à géométrie variable j'avais formulé ça en 2002 ou 2003 un truc de genre donc alors pour aller l'essentiel sur le Grand Paris je suis très content quand même de ce que vient de dire Guillaume parce que je m'inquiétais effectivement de cette proposition de loi qui ne serait pas inscrite dans une vision à moyen et long terme donc ce que tu as dit de cette volonté de l'inscrire comme une étape et penser le lointain moi je trouve que ça c'est très bien mais il faut le formuler le lointain c'est à dire qu'on ne découvre pas on ne doit pas le découvrir au fur et à mesure en avançant il faut que la vision la perspective soit donnée et je trouve que c'est très compliqué parce qu'on a dans ce Grand Paris dans la métropole parisienne une espèce de concentré de tout ce que le rapport d'Aurélien et de Daniel Béard a mis en évidence nationalement on a une situation où l'État manifeste quand même des manques absolument considérables je ne parlerai pas les transports des 40 dernières années mais si on prend le rapport parlementaire Guillaume que tu dois bien connaître sur la Seine-Saint-Denis avec la situation de la santé de la sécurité de la justice de l'éducation où là il y a un problème d'investissement de l'État même s'il y a des efforts qui vont être faits ça d'accord donc on a un nœud et puis ce nœud gordien parce que dans le rapport je pense qu'il y a un truc c'est le nœud gordien de cette affaire de pouvoir communal et de ce que tu as dit Aurélien dans la métropole parisienne on est là avec un communalisme d'une puissance exceptionnelle et donc là je crois qu'il y a une difficulté réelle alors comment trancher ce nœud gordien ça c'est il faut appeler Lacan à la rescousse parce que il faut une je ne sais plus comment il disait Lacan mais enfin il faut se déprendre de sa position antérieure et ça pour la classe politique grand parisienne je pense que c'est extrêmement compliqué cette classe politique n'a pas compris ce qu'est la métropolisation la classe politique grand parisienne ne comprend pas le rapport que la métropole parisienne entretient avec le reste du monde et avec le reste du territoire national parce qu'on ne peut pas être uniquement dans cette affaire du territoire il y a 30 millions de touristes par an il y a des milliers des milliers des dizaines de milliers de chercheurs d'étudiants qui vont et viennent d'artistes de scientifiques etc le lien avec le reste du territoire national est très très fort c'est l'étude de la DATAR je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque territoire 2040 qui montre le rapport de la métropole parisienne est intense avec le reste du territoire national avec Lyon avec Marseille avec Toulouse Bordeaux Rennes etc Lille donc il y a une incapacité de la classe politique parisienne à se penser de cette façon là ça s'est vu dans les élections municipales strictement personne n'a parlé tu l'as dit Aurélien dans ton rapport personne n'a évoqué la question du projet même dans des intercommunalités constituées ou anciennes le projet n'est jamais formulé en direction des habitants et leur avis n'est jamais sollicité de ce point de vue là donc j'ai l'impression qu'il y a une grande difficulté qui tient beaucoup à ça je crois que dans la deuxième étape je ne suis certainement pas à la première étape la deuxième étape c'est une réforme fiscale considérable on l'a aussi Guillaume évoqué la question de la DGF je pense que ça ne sera pas suffisant puisque les écarts de ressources entre collectivités sont absolument considérables et elles continuent de s'aggraver parce que même Aurélien parlait des grandes villes des grandes communes une ville comme Aubervilliers qui a 86 000 habitants peut-être même plus réels mais peut-être plus 100 000 a un budget d'investissement de 30 millions d'euros 30 millions d'euros c'est l'argent de poche d'un adjoint parisien c'est une ville comme Rueil-Malmaison qui a une population qui est assez diverse Rueil-Malmaison qui est une ville de 80 000 habitants a un budget d'investissement qui est presque trois fois supérieur à celui d'Aubervilliers donc ça ne peut pas durer cette situation c'est une des causes avec l'action de l'État c'est une des causes d'aggravation des inégalités considérables donc je pense que la réforme fiscale qui ne peut être que dans la durée effectivement serait une dimension essentielle de l'annonce que vous allez faire et puis moi je pense qu'on l'évoque mais enfin le mot n'a pas été prononcé mais adaptation au changement global adaptation au changement climatique biodiversité pollution logement même contrairement à ce que tu as dit Aurélien je ne suis pas d'accord tu as dit le logement c'est la zone dense les zones les plus dynamiques en matière de construction de logement c'est la grande couronne dans la limite avec la petite couronne donc toutes ces questions-là on a une chance Saskia Sassen nous l'a dit il y a 20 ans vous avez une chance vous avez une région qui est presque qui n'est pas à la bonne échelle métropolitaine évidemment mais qui est presque à la bonne échelle parce qu'elle réunit justement absolument tout ça elle intègre le système métropolitain le plus intense elle ne l'intègre pas totalement puisque maintenant on vient travailler de Picardie d'Orléans de Rouen à Paris mais la région permet d'affronter l'ensemble de ces questions y compris du logement les transports etc. donc je pense que là voilà je suis trop long j'ai un gros doute sur la question des départements comme par exemple on voit que les départements continuent de siéger à l'île de France mobilité alors qu'ils n'ont pas de compétences en matière d'aménagement du territoire c'est une curiosité ça qu'il faudrait bien interroger à un moment ou à un autre même si ça fait beaucoup de mécontents merci beaucoup Pierre pour un propos particulièrement éclairant on va peut-être laisser le mot de la fin à Aurélien parce qu'il est déjà 22h13 Aurélienne peut-être une dernière réaction à tout cela je crois que c'est déjà très riche et qu'il est peut-être un peu tard mais moi mon sentiment aujourd'hui j'ai plutôt envie d'y croire voilà alors peut-être que je me trompe je trouve qu'il y a des sujets quand je vois l'initiative de Guillaume en fait qui est de la même génération que moi voilà quand je vois l'écho du rapport Terra Nova quand je vois aussi ce que continue à porter Pierre parce qu'il ne le dit pas mais il anime aussi tout un cercle de réflexion il manque un petit truc qu'est-ce qui va nous faire passer à l'étape supérieure ça je ne le sais pas mais ce que je voulais dire c'est que ces sujets en fait ils sont mûrs moi je le vois et contrairement à ce qu'on dit ils sont parfois beaucoup plus mûrs ils sont très mûrs chez des gens pour lesquels on ne s'attendrait pas du tout à ça pour faire aussi beaucoup d'enquêtes dans le cadre de concertation citoyenne je veux dire bien souvent les habitants sont beaucoup plus mûrs que leurs élus c'est pas tout à fait une surprise mais moi ce que j'attends comme tous ceux qui ont travaillé sur ces sujets depuis longtemps on attendait beaucoup quand même du président Macron il a peut-être beaucoup de défauts mais moi sur ce sujet là et Guillaume l'a rappelé il incarnait du moins pendant la campagne le réformisme institutionnel et justement un affranchissement par rapport à la France à la papa là etc alors c'est vrai que les crises n'ont pas facilité la mise en mouvement mais là si vous voulez moi j'aimerais que tous ensemble on se dise voilà c'est quoi l'étape d'après c'est quoi la mise en mouvement il faut que ça bouge c'est plus possible on est quasiment au point où quand Guillaume rappelle cette histoire de masque enfin si on ouvre les yeux sur comment ça fonctionne ou comment ça dysfonctionne et l'île de France est l'exemple incroyable qu'a rappelé Pierre c'est plus possible il faut qu'on trouve des moyens de mobilisation citoyenne civique politique médiatique je disais à Guillaume quand je l'ai vu mais moi je suis prêt à aller chez BFM chez j'en sais rien mais il faut qu'on trouve collectivement un moyen de pousser on n'est pas d'accord sur tout on est d'accord mais on est convergent sur le fait que la situation institutionnelle actuelle elle n'est plus tenable elle est dans une situation d'impasse elle ne permet pas de répondre aux grands enjeux aux grands défis qu'on a tous identifiés ce soir alors on fait quoi on reste les bras croisés et on attend un petit peu façon changement climatique que la terre s'écroule bon alors c'est notre responsabilité collective mais là je tends la main vraiment aux politiques et j'espère qu'on aura l'écho tous que méritent finalement ces thèmes voilà merci beaucoup merci beaucoup Aurélien merci beaucoup Pierre juste avant pour ton invention qui n'était pas là au tout début mais merci beaucoup pour ton appui et les échanges nombreux qu'on a pu avoir depuis le début de cette législature très précieux pour continuer à avancer même dans les moments où on a l'impression un peu d'être un peu seul sur le sujet mais en tout cas nous on est à ne pas vouloir abandonner ce sujet merci beaucoup Aurélien d'avoir accepté ce soir de partager ses travaux de les mettre dans notre contexte métropolitain de nous rappeler comme tu viens de le terminer mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour aller bouger le politique et là ça fait écho à ce que disait un peu Pierre tout à l'heure comment on fait pour aller bouger nos politiques dans l'ensemble de nos territoires et leur faire prendre conscience de ce qu'est la métropolisation de son phénomène et quels sont les enjeux auxquels nous devons répondre aujourd'hui pour demain mais qui sont aujourd'hui pas pris en compte du fait de notre organisation notre organisation institutionnelle et ça il faut regarder ça comme au bout de la fin voir comment nous essayer de bouger les choses remuer les choses comment on fait pour faire naître ce débat dans le débat public auprès de tous nos concitoyens quel que soit le territoire et le porter activement au-delà du cercle bien entendu de celles et ceux qui sont dessus et qui y croient quand on fait tous partie ici et comment multiplier les réunions comme ce soir qui nous permettent j'en suis certain tout à fait à tous de rentrer dans le sujet de développer un certain nombre de propositions de demain aller en tout cas aller le porter et ça Aurélien continuez-moi pour continuer une piste et je verrai avec mes collègues de la commission des lois pour voir comment déjà vous rencontrer entendre les propositions que vous avez à faire développer cette idée-là et aller en tout cas le faire infuser le plus possible dans le débat public et politique voilà un très grand merci à vous toutes et à vous tous merci de votre compréhension sur les petits aléas à côté et merci à tous et bonne fin de soirée merci pour tout bonne soirée merci bonne soirée bonne soirée donc les échanges pourront être retrouvés prochainement sur le site internet de Guillaume certainement merci vraiment à tous je les mets à l'arrivée au revoir merci au revoir bonne soirée merci Merci.